TAP 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Bonjour ou bonsoir selon chers élèves et chers amis internautes d'Ecole au Sénégal Nous voilà encore réunis pour un cours de géographie de la Terminale Nous savons bien qu'on a déjà vu le premier chapitre concernant l'espace nord-américain Le deuxième chapitre qui concernait également l'Europe Maintenant on va aborder le troisième chapitre qui va concerner l'Asie Pacifique Et donc la troisième partie c'est l'Asie Pacifique Présentation générale et la leçon 9 C'est la leçon qu'on va voir aujourd'hui Ce sont les facteurs d'émergence et leurs limites Donc leçon 9 Asie Pacifique Les facteurs d'émergence Et leurs limites Introduction Il faut tout de suite dire que l'Asie Pacifique est le troisième espace le plus développé au monde Après l'espace nord-américain avec les Etats-Unis L'Union Européenne avec des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France Nous allons aborder un troisième espace de la triade Ce sont les trois parties, les trois régions les plus développées au monde C'est l'Asie Pacifique L'Asie Pacifique comporte 17 pays C'est la façade orientale du continent asiatique On a des pays comme Brunei, Cambodge, la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, Hong Kong qui est intégrée quelque part à la Chine Et l'Indonésie, le Japon, le Laos, la Malaisie, Myanmar, c'est l'ex-Birmanie, les Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Timor-Oriental et Vietnam Ce sont les 17 pays de l'Asie Pacifique C'est le troisième grand ensemble économique mondial Et c'est la région la plus peuplée du monde Cette région connaît un dynamisme économique marqué par un taux de croissance très élevé Grâce à la production industrielle et à la croissance de ces échanges Donc on a ces deux facteurs d'émergence C'est l'extraordinaire explosion de la production industrielle Et cette capacité à faire des échanges avec le reste du monde Plusieurs facteurs naturels, humains, culturels et économiques Se sont combinés pour faire de l'Asie orientale un pôle majeur de l'économie mondiale L'Asie Pacifique abrite une puissance affirmée C'est le Japon, membre de la triade L'Asie Pacifique abrite également la deuxième économie mondiale En termes de production industrielle Qui est également le leader du groupe des BRICS C'est la Chine L'Asie Pacifique englobe des puissances moyennes Comme la Corée du Sud Hong Kong, Singapour, Taïwan Et l'Asie Pacifique regroupe également Le plus grand nombre de pays émergents Appelés les tigres Selon un On les appelle quelquefois les dragons Quelquefois les tigres ou même les bébés tigres C'est l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Thaïlande, le Vietnam Cependant, l'expansion essentiellement économique de l'Asie Pacifique C'est faite pour, ne s'est pas faite Pour autant, n'a pas pour autant fait Que l'Asie Pacifique soit également une ère complète et homogène L'Asie Pacifique n'est pas encore une ère complète et homogène Malgré son extraordinaire expansion économique Maintenant nous allons voir le grand 1 Les facteurs d'émergence Grand 1 Les facteurs d'émergence Et là, on va voir le grand A Ce sont les facteurs naturels Et la maritimisation des économies Grand A Facteurs naturels Et puisque l'Asie Pacifique se trouve entièrement dans l'espace océanique On va dire Et maritimisation Maritimisation De l'économie Alors Les plaines immenses Qui couvrent 20% Des 14 731 640 km² C'est la superficie totale de l'Asie Pacifique Et la mousson Chaude et humide On arrive à avoir jusqu'à 2500 mm de plus par an On permet le développement de l'agriculture d'exportation Et quand on parle de l'Asie Pacifique Tout le monde pense à certains produits Comme le riz Certains produits agricoles Comme le riz Le café Le thé La soie Le caoutchouc Naturel C'est l'Evea Par exemple, la Thaïlande est le premier producteur mondial de riz La Chine n'est pas loin Le Vietnam aussi Les richesses On a également d'énormes richesses en ressources naturelles Notamment en ressources minières et énergétiques Comme le pétrole, le gaz naturel, l'or, le fer, l'argent, le cuivre Qui ont favorisé le développement industriel Donc, sur le plan naturel, l'Asie Pacifique est très riche en ressources agricoles En ressources minières et en ressources énergétiques On a également un autre avantage C'est que l'Asie Pacifique est un espace éclaté en zone littorale On a des archipels On a des archipels On a des péninsules On a également des presqu'îles Qui s'ouvrent sur l'océan Pacifique Et ces mers bordières Comme par exemple la mer de Chine Les baies naturelles Permettent l'aménagement d'installations portuaires de grande importance L'essentiel des grands ports du monde se trouve dans cette région Singapour par exemple Qui contrôle le détroit de Malacca Et donc la route maritime naturelle Qui relie l'Europe et le Moyen-Orient Le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong Comptent parmi les pays qui ont Et également la Chine Comptent parmi les pays qui ont les ports les plus importants au monde Les pays d'Asie Pacifique réalisent d'ailleurs 43% du trafic conteneurisé de la planète Donc c'est vraiment une puissance Cette zone est une puissance portuaire Et c'est une zone extrêmement importante dans le commerce mondial Notamment le commerce maritime On a également un autre faisceau Un autre ensemble de facteurs Ce sont les facteurs humains et culturels Donc grand B, les facteurs humains et culturels Alors la population de l'Asie Pacifique En 2017 Estimée à 2,194,722,561 habitants Soit presque 30% de la population mondiale 29,17% de la population mondiale Et 49,35% de la population asiatique La population membreuse représente aujourd'hui un potentiel important Notamment en termes de main d'oeuvre et de marché de consommation Elle est marquée cette population par des principes De la philosophie de Confucius par exemple Le respect de la hiérarchie L'obéissance au supérieur et la discipline Je répète, le respect de la hiérarchie L'obéissance au supérieur et à tous les supérieurs Et la discipline La qualité de la main d'oeuvre bien formée L'éthique du travail qu'on retrouve dans cette population Et le dévouement sont autant de gages de stabilité sociale Et de productivité Donc si on résume cette partie On a deux éléments importants au niveau de la population C'est d'abord que la population elle est importante Elle fait à peu près 30% de la population mondiale Et 50% de la population asiatique Et c'est un grenier extraordinaire pour une main d'oeuvre Et pour disons la consommation C'est un espace de consommation important Mais on a également le fait que cette population là Outre le fait que la population soit nombreuse Elle est bien formée Et elle est disciplinée Elle respecte les supérieurs, ces populations Donc on a deux autres qualités Maintenant on va voir les limites De ces facteurs d'émergence Grand 2 Les limites Parce que quoi qu'on puisse dire On a également des limites Et les premières formes de limites Ce sont les limites naturelles Les limites naturelles Grand A Les limites naturelles Là on va voir que la nature La nature n'a pas beaucoup favorisé Cet espace là L'espace de l'Asie Pacifique Et on a par exemple les montagnes et les plateaux Qui couvrent 65% de la superficie De l'Asie Pacifique Entraînant la réduction des surfaces cultivables On a également des calamités naturelles fréquentes Des séismes Des volcans Des typhons Des inondations Des tsunamis Et toutes ces catastrophes naturelles Provoquent des pertes en vie humaine Assez importantes A chaque occasion Et des dégâts matériels considérables Le tsunami par exemple Du 26 décembre 2004 En Indonésie A entraîné presque 30 000 morts 28 700 287 000 morts C'est 287 000 morts C'est énorme Et des milliards de dollars de dégâts Donc au niveau naturel On a des limites Assez importantes Ce sont les montagnes Et ce sont également Les catastrophes naturelles fréquentes Comme les tsunamis Les inondations Les séismes Et les volcans Maintenant on va voir Les limites politiques Et sociales Grand B Les limites politiques Et sociales Et sociales Et là on va toucher du doigt Le problème le plus important De l'espace Asie Pacifique Sur le plan économique Cet espace a connu Une émergence Extrêmement importante Mais sur le plan politique On a des pays Qui ont formé Pratiquement un glacis Qui n'ont pas beaucoup Changé Sur le plan politique Et au niveau des libertés Cet espace a vraiment 1894-1895 La Chine a attaqué Le Japon a attaqué la Chine En 1937 Le Japon a également Attaqué la Chine Donc ils ont une histoire Qui est très très bouleversante Donc Chine-Japon Chine et Vietnam Les deux Corées La guerre de Corée Entre 1950 et 1953 A laissé encore des séquelles On a également Des problèmes Entre le Japon Et la Corée Donc tout ce lourd héritage Là a entraîné Une méfiance Entre les populations Repliées sur elles-mêmes De fortes tensions Politiques existent Dans la région Par exemple Dans la mer de Chine Pour la question Taïwanaise Ce qui empêche Une bonne intégration Entre ces différents pays D'autres pays Ont été longtemps Handicapés Par des régimes communistes On a le Cambodge Avec notamment Les Khmers rouges On a le Laos La Chine De Mao On a le Vietnam Enfin Le Japon Est la seule Véritable démocratie De cette zone Bon On peut également Concerner la Corée du Sud Comme une démocratie Depuis quelque temps Malgré quelques espaces De dictature On a la répression Politique qui est extrêmement Importante également Dans des pays Comme la Chine Comme la Corée du Nord On a quelque part L'impression Que cette zone Connaît encore Des difficultés Liées Aux libertés Et à la démocratie Notamment dans certains pays Comme la Chine Et la Corée du Nord Donc ces difficultés Politiques Sont extrêmement importantes Dot com À École au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter Tape École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Vas-y École au Sénégal